Tournez définitivement la page du franquisme. Les députés espagnols ont voté ce jeudi en première lecture un projet de loi de mémoire démocratique. Celui-ci vise à réhabiliter la mémoire des victimes du franquisme en les exhumant des fausses communes et en les répertoriant dans une banque ADN pour les identifier. Bien sûr, l'Etat reconnaît qu'avec la mise en oeuvre de cette loi, les restes des victimes de la guerre civile doivent être récupérés. Qui est capable de refuser aux victimes le droit de récupérer les restes de leurs proches ? Qui ? Qui ? Eh bien, c'est ce que la loi établit. Le texte suscite des tensions au Parlement. L'extrême droite s'oppose à son adoption. L'opposition de centre-droite a, elle, critiqué l'alliance du gouvernement avec les indépendantistes basques qui ont refusé de condamner les actes terroristes de l'ETA. On ne peut pas permettre aux figures de proue du terrorisme de légiférer et pire encore, d'écrire l'histoire de leurs victimes. C'est totalement indécent. Plus de 45 ans après la mort du dictateur, la société civile reste divisée. Un argument utilisé par l'extrême droite qui joue sur une nostalgie ambiguë entre le franquisme et le traditionnalisme. Les indépendantistes catalans, quant à eux, jugent le projet de loi insuffisant. Les indépendants, quant à eux, jugent le projet de loi insuffisant. Les indépendants, quant à eux, jugent le projet de loi.